Il y a un collier qui est vraiment un indémodable. On l'a toujours vu, toutes les grandes papesses de la mode l'ont porté. C'est le sautoir. Voilà, c'est un collier. C'est l'automne de la chambre à coucher, moi. Non, 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 non. Je débarque. Alors, Caroline, vous n'arrêtez pas de le répéter. Le sautoir, ça donne du style à une tenue qui parfois peut être banale. Exactement. Quel est le point commun ? Alors, tenez-vous, entre Kate Middleton, Marion Cotillard et Rihanna. Elles ont des sautoirs ? Elles ont des sautoirs, quel que soit leur style. C'était peut-être en dehors, je suis content. C'est trop fort. Non, mais attendez, vous avez vu le grand écart quand même au niveau du style. Elles portent toutes des sautoirs. Effectivement, Kate Middleton le fait plutôt sur une robe plutôt classique, très élégante. C'est à l'époque où elle était avec Kanye West. Oui, c'est ça. Ça s'appelle sautoir à partir de quel collier le sautoir ? Le sautoir, c'est à partir de quelle longueur ? En dessous de la poitrine. C'est au-dessus du nombril, mais il faut que ça soit en dessous de la poitrine. Vous l'avez compris, le sautoir est un collier intemporel qu'on a envie de porter. Et regardez le petit passage en revue des sautoirs du moment. Retour dans les années 20. Dans les clubs et les balles, on danse le charleston. Autour du coup, des perles en sautoir qui s'affolent, s'envolent et virevoltent. Les perles de culture viennent alors d'apparaître. Fini les perles fines de mamie. L'époque est à la fantaisie et à la gaieté. Puis les sautoirs passent des nightclubs au salon chic. Et ça, c'est grâce à Coco. Elle les associe au métal doré et à des chaînes. Ils deviennent alors une signature qui encore et toujours jamais ne se démode. Le sautoir est long, ô diable l'avarice. Généreux, il s'entortille, fait des vrilles et se mélange. Métal doré, métal argenté, les hommes indiens ont porté en signe d'opulence. Les femmes d'aujourd'hui y puisent l'assurance d'un bijou très présent. Présent il est, mais tout en légèreté. Des perles encore, des perles de verre, des résines, des céramiques, tout un art d'association pour une rivière de gouttes irisées et pastelles, comme un matin de printemps. Le sautoir peut aussi habiller le dos, comme celui-ci, avec sa médaille qui balaye les reins, tout de raffinement. Il existe aussi en bois, comme celui-ci, des perles nouées sur un cordon presque sévère et monacale. Il intrigue et met de la distance. Mais quelle allure ! Le sautoir se permet toutes les fantaisies. Il faut savoir le superposer, l'accumuler et jouer des longueurs. C'est un bijou qui se joue du temps qui passe, que l'on aime tripoter et caresser. Il épouse la silhouette, tel un bijou vivant et charnel. Pourquoi est-ce que, Caroline, les femmes adorent à ce point les sautoirs ? Est-ce que ça fait partie des bijoux ultra classiques qui vont immédiatement amener du chic, que ce soit une tenue sophistiquée ou alors à une tenue même décontractée ? Vous mettez un short en plein été, un t-shirt blanc, un sautoir, déjà ça change la donne. Et en plus, c'est très facile à porter autant le week-end qu'au bureau. Donc du coup, ça fait partie des basiques qu'on a dans notre dressing finalement. Et les filles qui sont un peu petites, c'est pas un peu bizarre de se mettre un sautoir ? Au contraire, ça crée de la verticalité ? Effectivement, ça crée de la verticalité à condition de respecter les proportions. La règle d'or, elle est simple, il ne faut pas que ça dépasse le nombril. Et du coup, si vous avez ce point de repère, vous adaptez le sautoir à votre hauteur corporelle et ça fonctionne à chaque fois. Oui, avec des noeuds aussi. Exactement, on peut jouer, on les passe en double tour et ça fonctionne très bien. Ça plaît sûrement parce que c'est un des premiers bijoux que les petites filles peuvent porter aussi. Il me semble, les sautoirs, les longs colliers. Les sous-fantaisies, ça permet d'avoir un truc qui a beaucoup d'effet et qui ne coûte pas cher. Donc ça peut être en n'importe quelle matière. Est-ce que par exemple une chaîne en or qui descend jusqu'au nombril, c'est un sautoir ? Mais bien sûr, c'est un sautoir à partir du moment où ça dépasse la poitrine. Donc en fait, ça peut être ou fantaisie, ou précieux, ou en clair. En fait, c'est simple, c'est un collier long. C'est aussi simple que ça et ça donne de la verticalité, ça élanse la silhouette et ça donne du chic. Donc il faut le porter. Alors je vois que vous avez amené plein de choses. Oui, mais oui Stéphane, ce week-end, c'est la fête des mamies. Donc j'ai préparé un petit shopping justement pour faire des petits cadeaux hyper sympas. Regardez, on commence par une chaîne. Il y a un bracelet aussi assorti. Vous pouvez choisir les petits mots d'où vous voulez faire à votre mamie, choisir le motif de la chaîne, la couleur, vous le personnalisez complètement. Mamie cool, regardez, c'est adorable, c'est tout mignon. Alors pour les mamies cool, je vous ai trouvé un sweat, regardez. My heart belongs to mamie. Mon cœur appartient à mamie. C'est quand même adorable, vous offrez ça à votre mamie, c'est quand même autre chose. Et puis pour les mamies hyper tendance, regardez, la petite pochette, mamie power. Voilà, et là, il y en a absolument pour tous les styles et surtout, ça vous permet de déclarer votre flamme à votre mamie. Je l'ai dit, c'est vrai que les sautoirs, comme c'était dans les années 20, peut-être mamie, elle sera très contente d'avoir un sautoir. Ça lui rappellera un petit peu. Moi aussi, mes petits accessoires. Même si on veut être mamie et ne pas avoir connu les années 20. T'as connu, toi, les années 20 ? Non, non, Benoît ! Vous êtes insupportable. Il dit que je suis turbulent. On sera un vieux grand-père, parce que le jour où tu seras grand-père, c'est pas demain la veille. Oui, exactement. Merci beaucoup Caroline, on retrouvera tout naturellement sur franceveux.fr. C'est si, c'est si, baby.